Bonjour à tous, aujourd'hui je corrige l'exercice numéro 2 du brevet des collèges d'Amérique du Nord de juin 2015. Une petite lecture graphique, rien de bien compliqué, donc vous faites et dès que vous avez fini, vous passez au corrigé. Alors ensuite on vous demande, en combien de temps est-ce que le cycliste ça parcourt les 100 premiers kilomètres ? Alors la distance parcourue c'est en vertical, donc les 100 premiers kilomètres ça correspond à Y entre 0 et 100. Donc on va regarder sur le dessin, donc les 0 à 100, donc c'est tout ce segment ici qui va jusqu'à 100, qui partait de 0. Ça veut dire que vous cherchez tous les points de la courbe qui se projettent ici. Ça vous donne, on range cette portion de courbe ici, on range jusque là, jusque là, quand vous allez chercher ici, ça va être là. Et ensuite vous renvoyez ce point là, pour savoir un petit peu, où est-ce que vous arrivez, vous arrivez à 2,5. Donc en combien de temps a-t-il parcouru les 100 premiers ? Et bien, il est parti de 0 pour aller à 100, en durée il est parti de 0 minute pour arriver à 2,5 heures, donc on a 2 heures et demi. Donc le cycliste, il a mis, donc 2,5 heures, soit 2 heures et 30 minutes. Question aussi, qu'il y a distance parcouru lors de la dernière demi-heure ? Alors je vais faire ça en violet, la dernière demi-heure, donc on va jusqu'à 4,5, donc premièrement, on va le dire sur notre copie, la dernière demi-heure, c'est cet intervalle-là. Donc on va chercher, au début de la dernière demi-heure, il est en 170, et à la fin de cette dernière demi-heure, il est en 190. Donc il est passé de 170 à 190, conséquence, la distance parcouru est de 20 kilomètres. Alors en révision, ça donne, donc, dans la dernière demi-heure, à la dernière demi-heure, alors entre parenthèses, de 4 heures jusqu'à 4h30, il est passé du kilomètre, donc 170 au kilomètre, 190, soit 20 kilomètres parcouru. Voilà, on vous demande la distance, même pas la vitesse moyenne, que la distance. Alors question 2, un petit peu plus embêtante pour certains, mais rien de bien compliqué. On vous parle de proportionnalité. Alors il faut savoir que, donc, il y a proportionnalité quand, eh bien, le lien entre la distance et la durée est un lien multiplicatif, c'est-à-dire que la fonction est linéaire. Et conséquence, donc, proportionnalité, ça nous donne une fonction linéaire, et donc une courbe qui passe en fonction linéaire. Et donc, une courbe droite, une courbe qui est une droite passant par l'origine. Alors ici, est-ce qu'on peut admettre, est-ce qu'on peut vraiment dire que cette courbe est une droite qui passe par l'origine ? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ici ? La courbe passe par l'origine, mais, elle n'est pas rectaligne. Donc, il n'y a pas proportionnalité. Voilà, parce que vous avez ici, hein, toute une partie, là, où il y a un léger arrondi. D'accord ? Alors, vous avez, alors 2.01, on va regarder un petit peu en détail, alors, je vais faire un sens justifié, mais, par exemple, de 0, ici, à 1. Donc, dans, là, vous avez une heure de parcours, une heure de passé, vous avez 40 km. Donc, la pente, c'est la vitesse moyenne, en fait. Ici, vous avez 40 km par heure. Ça, c'est la vitesse. Ça correspond au coefficient directeur de cette droite. C'est-à-dire, ici, hein, ça relie un angle qu'il y a ici. Pour la deuxième courbe, ici, vous avez toujours une heure de passé. Mais, cette fois-ci, vous avez 3 radiations. Comme une radiation, c'est 10, vous n'avez que 30. Donc, ici, c'est une pente un peu moins forte. C'est 30 km là. Ce segment, ici, est beaucoup plus pentu. Quand on avance d'une heure, on monte de... 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire, on monte de 60 km. Donc, vous êtes à 60 km. Vous voyez que ce n'est pas du tout pareil. Les pentes, comme ça, dans ces schémas avec durée et distance, les coefficients directeurs, c'est les vitesses moyennes. Tout simplement, quand la courbe, évidemment, est constituée de sections, de segments de droite. Ici, quand on avance d'une heure, eh bien, on monte ici de 4 radiations. Et donc, on monte de 40. Comme, d'ailleurs, la première ici. Et donc, on a une vitesse moyenne de 40 km. Il nous reste la dernière. On avance ici, par contre, d'une demi-heure. On est monté de... De conséquence, on est encore à 40 km. D'où la sensation, finalement, qui est justifiée, que la dernière partie, ici, est complète, un segment de droite. Lui tout seul. Alors, après, vous avez ici, une accélération des cyclistes. Alors, c'est lié certainement à la pente. Souvent, on sait bien qu'en cyclisme, plus c'est plat, plus les gens vont vite. Donc là, ça peut être même si la pente descend, alors là, c'est encore plus vite. Donc, vous imaginez ici que c'est un segment très plat ou en descente. Et ici, vous avez, par contre, le reste, c'est à peu près linéaire. Si on avait... On a trois segments ici qui ont l'air un petit peu dans la même direction. Mais vraiment, pour dire qu'il y a une proportionnalité, vraiment exactement, il faudrait que la courbe soit une droite. Passons par l'origine, ici, c'est bon. Et là, on n'a pas du tout, on n'a pas une droite. D'ailleurs, vous voyez bien que les coefficients directeurs que j'ai calculés ici, on a du 30 km et ici, on a quand même une 60. Donc, on a là des morceaux de droite, des segments deux fois plus pendus. Voilà. Donc, conséquence, eh bien, on ne va pas rédiger plus que ça. Ça suffira. Et voilà. Donc, j'espère avoir été assez clair. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501